Il avait trente chameaux, trente chameaux. Il était l'homme le plus riche du pays, c'est sûr. Dichamon. Qu'est-ce qu'il va faire avec Dichamon? C'est vrai, c'est un derviche. Les derviches, ça a besoin de rien, ça ne mange même pas. Et il court, il court. Et il dit aux vieux derviches, dix chameaux. Qu'est-ce que tu vas faire avec dix chameaux? Donne-moi-en cinq. Tu vas être plus léger, ça va être mieux. Puis moi, je vais en avoir besoin. Mon fils, si tu veux cinq chameaux, prends cinq chameaux. Il n'y a pas de problème. Bonne chance, hein? Il a trente-cinq chameaux. Cinq chameaux. Ça va juste l'encombrer. Non, mais c'est vrai. Vieux derviches avec cinq chameaux. Et il court, et il court, et il court, et il va voir le vieux dervich et lui dit, écoute, laisse-moi prendre les cinq chameaux. Toi, tu as l'habitude d'être libre comme l'air, léger comme le vent. Tu n'as pas besoin de t'encombrer de cinq chameaux. Donne-moi-les, je vais m'en occuper. Je te jure. Mais prends les cinq chameaux, mon fils. Il n'y a pas de problème. Et il prend les cinq chameaux. Attends, je veux aussi la petite boîte. Tu veux aussi la petite boîte? Bien. Eh bien, écoute, il faut quand même que je te dise qu'elle a l'air de rien. C'est une petite pommade. « Mais si tu en mets sur ta paupière de droite, tu vas voir toutes les richesses du monde. Mais si tu en mets sur ta paupière de gauche, instantanément, tu seras aveugle pour toujours. » Donne. « Et le vieux dervige s'en va, libre comme l'air, léger comme le vent. Et lui, il a quarante chameaux. Quarante chameaux. Il est l'homme le plus riche du monde, c'est sûr. » « À toutes les richesses du monde. Il m'a dit sûrement n'importe quoi pour que j'ai peur. » On essaie. Et instantanément, il a été aveugle pour toujours. Il a commencé à courir dans tous les sens, à hurler, à crier, à appeler le vieux dervige. Et puis, il a perdu la vue. Il a perdu ses chameaux. Il a perdu la tête. On l'a retrouvé quelques jours plus tard, affamé, assoiffé, agarre. On l'a ramené à Bagdad. Et c'est depuis ce temps-là que sous le pont de Bagdad, il y a un mendiant aveugle. Et à chaque fois que quelqu'un lui met une pièce dans la main, il l'attrape comme ça et il lui dit « Attends, attends, donne-moi une gifle aussi, pour que jamais je n'oublie à quel point j'ai été aveugle toute ma vie. » Sous-titrage Société Radio-Canada